Bonjour les amis, alors voyager ou même vivre dans un van est tellement devenu à la mode que les fans de ces véhicules ont même donné un nom à cette pratique, la van life. Et la van life c'est quoi ? Et bah c'est ça ! Bon, la météo n'est pas vraiment avec nous aujourd'hui mais c'est pas grave car j'ai le bonheur de vous présenter grâce à la concession forte du groupe DMD, ce Ford Nuggets. Moi c'est Pierre, bonjour à toutes et tous et bienvenue en Bretagne, à Port-Dix, plus précisément dans les Côtes d'Armor. C'est parti ! Mais avant de commencer la présentation de ce Ford Nugget, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous retrouverons nos cousins québécois de la chaîne Prêt pour la route. Alex nous donnera son avis éclairé sur ce Ford Nugget et partagera avec nous son expérience de la vie nomade. Avec la pandémie, les habitudes des français en termes de vacances ont fortement évolué. Vous étiez 200 000 camping-caristes en 2010, plus du double en 2020. La vie de nomade est donc en plein boom et la grande mode de cet été 2020. C'est le van, faut dire qu'avec tous ces confinements, on se prend à rêver de grands espaces et d'horizons à perte de vue. Et situé à cheval entre l'hôtellerie et le sac à dos, vous avez ce genre de véhicule pour une immersion complète dans cette nature décidément, si convoité. Avec moins de 5 mètres de long, ce Nugget est plus compact, plus maniable qu'un camping-car. Il se conduit comme une voiture, on y retrouve d'ailleurs tous les équipements et aides à la conduite d'une baline classique. Caméra de recul, la surveillance des angles morts, l'aide au stationnement, l'écran tactile, l'Android Auto ou l'Apple CarPlay, la Wi-Fi vous permettant de connecter jusqu'à 10 appareils sans oublier la commande vocale. Bref, tout le confort de conduite d'une voiture normale. Alors, l'autre particularité de ce Nugget est d'avoir été aménagé par Westfalia, connu dans les années 50 pour avoir collaboré avec Volkswagen lors de l'élaboration du roi des vannes. Je vais bien évidemment parler du mythique combi. Avec une telle ascendance, inutile de vous dire que notre Ford Nugget est plutôt très astucieux. Les sièges avant peuvent pivoter sur 180 degrés, la banquette peut coulisser. Vous bénéficiez de cette table pliante dissimulée sur le côté, vraiment très pratique. Autre astuce, cette deuxième table d'extérieur fixée sur le haillon arrière, à installer très facilement sous le store dépliable. Alors, une fois installé dans le spot de vos rêves, il ne vous reste plus qu'à cuisiner le repas. Hop ! Juste ici se trouve la cuisine aménagée, avec, pour commencer, ses plaques de cuisson, un mini réfrigérateur de plus de 40 litres de capacité, des rangements tout genre pour ranger tous vos ustensiles. On n'oublie pas l'évier, avec son réservoir d'eau propre de 42 litres. Et au pire, si tout cela vous ennuie, vous faites comme moi, sandwich ! Une fois le ventre plein, votre espace sommeil vous attend sous le toit articulé. Pour y accéder, il vous suffit d'installer cette petite échelle, le linge de nuit est dissimulé dans ses placards, et vous bénéficiez d'un couchage de 2 mètres sur 140 dans un confort vraiment surprenant. La banquette arrière peut, quant à elle, se transformer très rapidement en un deuxième espace de nuit pour vos enfants, ce qui vous offre une capacité de couchage pour 4 personnes. C'est tout juste remarquable pour un véhicule qui, je vous le rappelle, fait moins de 5 mètres. Alors je vous vois venir, vous vous dites que les vannes sont moins bien isolées que les caravanes ou les camping-cars par exemple, et bien sachez que ce Ford Nugget est équipé d'un système de ventilation qui vous permet de régler la température qui vous convient, et si jamais vous souhaitez dormir à la porte ouverte, vous avez juste ici 7 moustiquaires pour éviter l'intrusion des moustiques. Niveau confort de conduite, ce Nugget est équipé d'un moteur 2 litres diesel Eco Blue développant 130 chevaux, mais peut-être également disponible en moteur 2 litres diesel développant 185 chevaux. La conduite quant à elle est vraiment agréable, on se croirait au volant d'une auto. La consommation de carburant est l'autre gros point fort de ce van face à un camping-car, 8 litres 2 en consommation mixte à la norme WLTP. Voilà, vous l'avez compris, ce Ford Nugget est une véritable invitation au voyage. Il est aussi l'un des plus abordables, avec un tarif débutant à partir de 51 900 euros pour notre modèle du jour. Pour davantage de confort, vous pouvez opter pour le modèle plus qui sera entre autres équipé de toilettes par exemple. Alors sans plus tarder, retrouvons notre cousin québécois, Alex, de la chaîne Prêt pour la route. Et en véritable expert de la vie nomade, il va nous donner son avis sur ce Ford Nugget et la vie nomade en général. Alors évidemment, avec l'océan Atlantique qui nous sépare, on a fait ça par visioconférence. Regardez ! Bonjour Alex, j'espère que tu vas bien. Salut Pierre, ça va super bien et toi ? Ben écoute, nickel, je suis vraiment super content de faire cette vidéo avec toi en tout cas. Ben ça me fait plaisir, en attendant, pour l'instant on le fait en vidéoconférence, mais éventuellement on pourra peut-être le faire en personne lorsqu'un océan ne nous séparera pas. Exactement ! Peut-être que tu viendras en Europe un jour ? Ah, c'est assurément dans nos plans éventuellement. C'est un de nos rêves de faire l'Europe en van éventuellement, ça serait un plaisir. Ben écoute, tu nous appelles en tout cas si tu le fais. C'est certain. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi c'est Alex de la chaîne Prêt pour la route. Et avec ta compagne Valérie, en gros, vous nous faites rentrer au cœur de votre aventure et de votre vie nomade. Tout à fait, ça fait déjà cinq ans qu'on a pris la route pour la première fois. On avait loué notre maison pendant un an pour juste tenter l'expérience. Puis on est tombé en amour avec ce mode de vie-là, puis on a décidé de le poursuivre. Maintenant, on a vendu toutes nos possessions. Puis on a évolué de véhicules plusieurs fois pour en arriver avec celui qui est derrière moi, qui est notre caravane portée qu'on traîne sur notre pick-up Ram 3500. Donc là, c'est notre équipement actuellement pour voyager sur les routes de l'Amérique. Alors, comme tu le disais justement, vous avez eu pas mal de véhicules. Vous avez commencé avec un Ford F-150 et une simple caravane. Oui, en fait, c'était une micro-mini de Winnebago. Donc ça, ça a été notre équipement pour la première année et demie. Après ça, on a évolué pour une plus grande caravane, une Airstream Globe Trotter de 27 pieds. Il faudra faire la conversion en mètres. Nous ici, les caravanes, je ne sais pas pourquoi, mais on fonctionne encore avec les pieds. Alors justement, c'est à cause de ce problème de gabarit que vous avez décidé de vendre à contre-coeur votre Airstream pour partir sur un projet complètement atypique. Tout à fait. Ça a été une difficile décision qui s'est prise un peu à contre-coeur parce qu'on l'adorait, l'Airstream. Mais avec la pandémie qui nous a obligés à être stationnaires pendant un certain temps, ça nous a mis à repenser un peu nos projets puis d'avoir un peu plus le goût d'aventure. Puis on est tombé sur ce projet-là du Lucky Base Camp qui est un véhicule qui est construit même dans notre ville. Nous, on est originaire de la ville de Québec puis c'est une compagnie de Québec, Lucky, qui construit ce nouveau véhicule d'aventure-là. Puis quand on est tombé sur ce projet-là, on est vraiment tombé en amour. Puis c'est vraiment ce projet-là qui nous a convaincus de se départir de l'Airstream. Même si on était en amour avec notre Airstream, ce projet-là était comme trop intéressant pour nous. Il fallait vraiment qu'on plonge à tête première là-dedans. Un véhicule rempli de technologies qui va nous permettre de voyager été comme hiver. Peu importe la température, il est super bien isolé. Une autonomie incroyable pour pouvoir voyager partout. J'allais dire partout en Amérique, mais éventuellement partout dans le monde avec ce véhicule-là. Ça fait que c'était tellement un projet intéressant qu'on ne pouvait pas passer à côté. Puis là, présentement, pourquoi on a cette caravane portée-là? C'est vraiment question d'une période tampon parce que là, avec la pandémie, il y a du retard dans la production, des pièces qui vont servir à construire notre unité à nous. Donc on s'est procuré cette caravane-là en attendant de recevoir notre lucky, qui devrait être prêt en théorie vers la fin du mois d'août si tout se passe bien. Eh bien écoute, j'ai hâte de voir ça en images en tout cas. Tout à fait. Alors Alex, juste avant de te parler du Ford Nugget, vous avez écrit avec Val un livre qui retrace tout votre périple en Amérique du Nord. Je cite « L'Alaska est assurément la destination de camping ultime en Amérique du Nord. Des paysages à couper le souffle, la nature à son état sauvage. On a réalisé ce grand projet qu'on avait en tête depuis quelques années de faire la route vers l'état le plus au nord des USA. Et ça demeure à nos yeux notre plus belle aventure jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai envie de te demander, l'Alaska, c'est le plus bel endroit que vous avez visité? Bien, je pourrais dire que c'est peut-être la plus belle aventure parce qu'il y a des endroits, c'est une question qu'on nous pose toujours. C'est quoi l'endroit qu'on a préféré dans nos cinq dernières années de voyage? C'est très difficile de choisir une destination par sa beauté parce qu'il y a tellement de beauté partout dans les paysages. Peu importe où on visite, c'est difficile de comparer un paysage de plage avec les montagnes, avec les glaciers. Mais assurément, au niveau de l'aventure, puis de la route, puis de la préparation de ce projet-là, c'est tellement un projet d'une grande ampleur à nos yeux, de partir du Québec jusqu'en Alaska avec notre petite caravane, que c'est à nos yeux la plus belle aventure. Puis je pense que c'est une destination que je recommande à tout le monde, surtout pour vous les Français qui manquaient parfois de grands espaces et de nature. Je sais que chez vous, c'est un petit peu plus... c'est développé partout, puis il y a un peu moins de nature. Bien, si vous voulez vraiment vous dépayser, l'Alaska, c'est assurément une destination incroyable pour ça. Puis c'est ça, on en parle justement dans notre super livre « Prêts pour la route ». Puis ça a été vraiment un bonheur de partager nos aventures d'une autre façon, puis d'y aller du côté écrit plutôt qu'en vidéo, qu'on partage habituellement sur YouTube. Ça nous a permis d'aller un peu plus en profondeur, en émotion derrière tout ce qui s'est passé, les raisons derrière nos choix, nos décisions de devenir nomades à temps plein. Bref, c'est tout en émotion, ce livre qu'on a écrit. Eh bien, super initiative, en tout cas. Merci beaucoup. Mon ex, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler du Ford Nugget. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Honnêtement, j'ai été charmé par votre présentation du Ford Nugget, parce que je suis très déçu qu'on n'a pas ce type de véhicule-là ici en Amérique du Nord. On a de notre côté toute la gamme de véhicules des Ford Transit, mais on n'a pas la version aménagée pour le camping comme vous avez chez vous. Je pense que ça ferait un malheur ici. J'ai adoré l'aménagement, le fait que le véhicule est super compact. On peut aller vraiment n'importe où avec ça. La consommation d'essence qui est très basse. Il semble avoir un confort très intéressant malgré tout, et plein de commodités dans un mini-espace. J'ai vraiment adoré. Justement, on parle d'équipements et de confort. Avec ton expérience, quels sont les équipements indispensables selon toi? Moi, je pense que ce que j'ai trouvé qui me manquait au Ford Nugget, c'est peut-être des équipements au niveau de l'autonomie en électricité. Puis ça, pour les nomades digitaux comme nous qui travaillent sur la route, je pense que c'est indispensable d'avoir un équipement avec des plaques solaires, idéalement des batteries au lithium qui vont nous permettre d'avoir une super bonne autonomie, de charger nos batteries de nos portables, de nos caméras, etc., pour nous permettre de travailler sur la route. Je pense que ce serait un must de l'avoir au moins en option, à la limite, si ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Ou à la limite, souvent, ce qu'on va voir ici au niveau des véhicules, c'est que les fils vont être déjà passés à l'avance. Donc, il va rester juste à installer, exemple, la plaque solaire, puis juste brancher directement sur le toit plutôt que d'avoir à tout démonter puis de voir passer nos fils. Ça pourrait peut-être être une option intéressante, mais je pense qu'assurément, pour la nouvelle génération de voyageurs, c'est un must d'avoir ça. C'est très important. Donc, selon toi, le panneau solaire, ce serait l'accessoire à rajouter peut-être à ce Ford Nugget pour qu'il soit parfait. Oui. Exactement. Nous, on a fait ces installations-là sur tous nos véhicules, que ce soit sur la Micro Mini au départ, sur notre Airstream, sur celui-là, et ça va être assurément à suivre aussi sur le Lucky Base Camp pour avoir de l'équipement pour être autonome en électricité. Je pense que c'est un véhicule qui représente ça également, la liberté de pouvoir se stationner un peu n'importe où puis camper à des endroits inusités, des places sur le bord de l'eau où il n'y a pas nécessairement toujours des services avec d'électricité pour se brancher. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un équipement comme ça. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai adoré la cuisine placée à l'arrière de ce Ford Nugget. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet aménagement un peu particulier? Bien, on parle d'un véhicule qui est très petit, d'une petite taille, puis les aménagements sont très, très limités quand on parle de petits espaces comme ça. Je pense qu'on peut difficilement faire autrement. Il y a parfois les Westphalias, je sais qu'ils aménageaient un peu une cuisine qui était faite un peu sur le long du véhicule, sur le côté. Mais honnêtement, j'aime bien le concept de l'avoir vraiment dans un espace séparé à l'arrière qui nous permet de vraiment diviser les deux espaces. Je vois l'espace un peu salle à manger, salon, dînette, puis l'espace de cuisine à l'arrière, puis l'espace pour aller dormir en haut. J'ai bien aimé la séparation des espaces comme ça. Je pense que c'est important, surtout si on voyage à deux ou en petite famille, de pouvoir séparer les espaces pour que quand quelqu'un cuisine, ça ne nuise pas nécessairement la personne qui est assise ou qui est couchée à l'autre endroit. J'ai bien aimé la séparation des différents espaces. Mais justement, ce n'est pas trop dur de vivre à deux dans un espace aussi confiné. Je pense que ça dépend des couples, puis ça dépend des personnalités. De notre côté, Valérie et moi, on est un vieux couple. Ça fait déjà plus de 14 ans qu'on habite ensemble, puis qu'on vit ensemble à temps plein. Donc pour nous, ça n'a pas été un problème. On est toujours heureux d'être ensemble, donc ce n'est pas un problème. Mais je pense que ça va amplifier un peu toutes les relations. Donc si vous êtes en couple, puis que vous avez déjà des frictions quand vous êtes trop souvent ensemble, ça va juste amplifier la chose de vivre dans un petit espace comme ça. Mais si vous êtes un couple harmonieux qui aime ça passer du temps ensemble, je pense que ça va être l'idéal. Vous allez probablement apprécier l'expérience autant que nous. Et quels sont justement les conseils que vous donneriez aux gens qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la vie nomade? Moi, je pense que ça serait de le tester avant tout, parce qu'assurément, ce n'est pas pour tout le monde. On perd beaucoup de notre confort et de notre luxe à la maison. Des trucs qu'on prend pour acquis, comme avoir de l'eau à l'infini, d'avoir de l'Internet, du Wi-Fi à l'infini partout, d'avoir de l'électricité illimitée. Tous ces trucs-là qu'on doit enlever un petit peu de notre vie, puis faire des sacrifices. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui vit aussi bien avec ça. Je pense qu'avant d'investir un gros montant dans un véhicule, puis de peut-être sacrifier nos actifs si vous voulez vendre votre maison pour partir sur la route, moi, je le ferais en test avant, comme nous, on l'a fait. On a loué notre maison pendant un an pour tester si on aimait cette vie-là, puis si c'était fait pour nous. Puis une fois qu'on en avait le cœur net, puis qu'on savait qu'on était convaincus qu'on était fait pour ça, là, à ce moment-là, on a vraiment pris la décision de tout vendre, puis de faire le grand saut pour devenir nomade à temps plein. Mais je pense que c'est important, avant de devenir vanlifer, de ne pas juste se fier aux photos Instagram qui font rêver, mais aussi de réaliser qu'il y a aussi une perte de confort qui vient avec ça. Exact, il y a l'envers du décor qui vient avec. Alors Alex, juste avant de te quitter, est-ce que tu aurais un petit message aux cousins français pour justement qu'ils viennent te rejoindre sur la chaîne? Ah bien, ça serait un plaisir de tous vous recevoir. On adore vous présenter des grands espaces, des trucs différents qu'on ne voit pas de votre côté de l'Atlantique. Donc si ça vous intéresse de nous suivre, ça va nous faire plaisir de vous avoir sur notre chaîne, puis d'interagir avec vous dans les commentaires. Donc voilà, vous l'avez compris, si vous êtes intéressé par toutes les aventures de Val et Alex, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Prêt pour la Route, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien de leur livre qui retrace tout leur périple en Amérique du Nord, et puis aussi leur Instagram, n'hésitez pas. Merci beaucoup Pierre. Alex, en tout cas c'était un plaisir, et puis je te souhaite une bonne continuation à bord de ce Loki Base Camp. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas que ce Ford Nugget est disponible à l'essai chez vos revendeurs Ford du groupe DMD, le lien est dans la description. Je vous quitte sur ces magnifiques images du Nord canadien, et je peux vous dire que j'ai hâte de pouvoir voyager à nouveau normalement pour rendre visite à Alex et Val, et profiter de cette nature tout juste incroyable. Allez, rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501